Bonsoir à tous, nous sommes le mercredi 5 janvier et le numéro 321 de la Tribune des Travailleurs vient de sortir, c'est le premier numéro de l'année, l'occasion pour la rédaction de vous présenter ses meilleurs voeux pour l'année 2022. Le numéro 321 de la Tribune des Travailleurs est un numéro un peu particulier, puisque son ouverture, qui est titrée « Hôpitaux, tout accuse le gouvernement », rend compte du fait que dans le journal s'expriment des médecins, des aides-soignants, des infirmiers, des formateurs qui ont choisi de s'exprimer dans les colonnes de la Tribune des Travailleurs pour accuser la politique du gouvernement Macron comme responsable de la situation dramatique qui existe dans les hôpitaux, qui existe dans les hôpitaux compte tenu évidemment de la vague de pandémie et notamment du variant Omicron, mais également la situation dramatique qui résulte pas seulement en fait de l'afflux de malades du Covid, mais qui résulte de toute la politique de ce gouvernement qui a supprimé des lits par dizaines de milliers, supprimé des postes, désorganisé, privatisé, liquidé des services entiers. Et la Tribune des Travailleurs a ouvert largement ses colonnes à ces médecins, ces aides-soignants, ces infirmiers qui accusent. Parmi eux, vous le connaissez certainement, le porte-parole de l'Association des médecins urgentistes de France, le docteur Christophe Prudhomme, par ailleurs militant CGT, qui parmi les actes d'accusation nombreux qu'il exprime contre le gouvernement explique la chose suivante. Si on avait 8000 lits de réanimation, on ne serait pas obligé de déprogrammer. Oui, déprogrammer, comme la chronique revient dessus. Déprogrammer, c'est le terme très poli qui est utilisé par le gouvernement pour désigner en réalité les dizaines, voire centaines de milliers d'annulations d'actes médicaux, d'actes chirurgicaux reportés au calendre grec, parfois reportés des mois plus tard et qui auront des conséquences dramatiques pour des malades qui ne seront pas dépistés à temps d'un cancer ou pour des malades qui attendent désespérément dans la souffrance une opération pourtant bénigne qui pourrait les soulager. Le docteur Prudhomme accuse, si on avait 8000 lits de réanimation, on ne serait pas obligé de déprogrammer. Si en 2019, on avait largement ouvert les portes des écoles d'infirmières, on aurait aujourd'hui des infirmières disponibles. Dix ans pour former des médecins, ce n'est pas vrai, etc. Et comme beaucoup d'autres de ces confrères médecins ou des aides-soignants ou infirmiers qui s'expriment dans le journal, ils lancent ce cri, il faut arrêter de fermer des lits et des services. Des remarques qui sont reprises par les autres personnels hospitaliers qui s'expriment dans le journal. Par exemple, cette syndicaliste CGT, infirmière à l'hôpital de Nemours, qui explique « Mon syndicat demande l'embauche massive et immédiate d'agents ». Ou encore ce chef de service en gériatrie dans un hôpital du Val-de-Marne qui constate qu'il ne peut plus faire hospitaliser de patients Alzheimer ou encore cette formatrice en école d'infirmière qui dit « L'hôpital a cruellement besoin que l'on forme des personnels ». Alors cet acte d'accusation qui remplit les trois premières pages de notre hebdomadaire cette semaine mérite d'être connu. Il mérite d'être connu car, vous l'avez peut-être entendu, ça s'est produit après la sortie de notre journal, le président de la République hier soir s'est livré à une véritable provocation qui est en fait un piège qui est tendu aux travailleurs en utilisant le langage grossier et vulgaire de l'extrême droite populiste, tentant d'organiser une opération de division, un véritable piège qui est tendu aux travailleurs entre vaccinés et non vaccinés, tout ça pour dédouaner la responsabilité qui est la sienne et celle de son gouvernement. Un gouvernement qui a fermé des dizaines de milliers de lits d'hôpitaux, qui a poursuivi la politique de réduction des dépenses de santé qui se mène depuis des années et des années sous l'égide des gouvernements successifs. Un gouvernement qui, nous ne cesserons de le rappeler, a dans le même temps, depuis deux ans, versé 600 milliards d'euros aux patrons et aux banquiers au nom de la relance de l'économie. 600 milliards d'euros pris dans les caisses des services publics, pris dans les caisses de la sécurité sociale, c'est-à-dire de l'argent qui appartient aux travailleurs. 600 milliards qui ont servi à engraisser encore plus les actionnaires et les capitalistes, qui continuaient pendant le même temps à licencier à tour de bras. La responsabilité de ce gouvernement, elle est évoquée, bien entendu, dans un éditorial qui est titré « Cette saison et surtout la santé », cette expression que l'on entendait jadis à partir du 1er janvier, quand les travailleurs se souhaitaient les uns les autres une bonne année et surtout la santé. Eh bien, la santé, c'est la situation dramatique des hôpitaux de par la politique du gouvernement. Mais par contre, la santé, elle est au rendez-vous pour ce qui concerne les capitalistes et les spéculateurs qui, dans leurs journaux comme La Tribune, ont enregistré en fin d'année 2021 des records de profits à la Bourse de Paris, des records pour les entreprises du CAC 40, des records d'ailleurs qui sont enregistrés sur toutes les places boursières internationales, puisque dans l'éditorial de La Tribune des travailleurs, nous livrons ce chiffre absolument sensationnel. 100 000 milliards de dollars, c'est la somme totale de la valeur des actions dans les poches des capitalistes du monde entier. 100 000 milliards de dollars, c'est-à-dire une somme qui représente plus que la valeur de toutes les marchandises produites en un an à l'échelle internationale. Et parmi ces 100 000 milliards de dollars, il y a bien entendu, pour ce qui concerne la France, les 600 milliards que le gouvernement a pris dans la poche des travailleurs pour les donner aux patrons, aux banquiers et aux spéculateurs. Alors oui, bonne année, bonne santé, bonne santé à la résistance de la classe ouvrière, bonne santé à la classe ouvrière et à ses organisations, et bonne santé pour la construction d'un parti ouvrier qui n'hésitera pas à dire haut et fort que les 600 milliards donnés aux patrons doivent être réquisitionnés, doivent être confisqués pour être investis immédiatement dans les hôpitaux, dans les services publics, dans l'augmentation des salaires et des pensions. Et c'est cette question qui sera au centre du meeting national convoqué par le parti ouvrier indépendant démocratique le samedi 20 janvier à 14h à l'espace Charenton. Si vous n'êtes pas encore inscrit, il n'est pas trop tard pour réserver sa place, un meeting qui se tiendra, bien entendu, dans le strict respect des règles de protection sanitaire en vigueur. Alors, cette mise en accusation de la politique du gouvernement qui est au cœur de notre journal et en particulier sur ce qui concerne les hôpitaux, elle rejoint un autre sujet qui est traité dans le journal cette semaine, la discussion à l'Assemblée nationale sur le projet de loi sur le pass vaccinal. Et on comprend bien le rapport entre cela et la provocation du président de la République faite hier mardi 4 janvier. Nous revenons dans l'article qui est consacré dans le journal à décortiquer ce qui est au centre de ce projet de loi. Et ce qui est au centre de ce projet de loi, c'est simple, c'est la transformation du pass sanitaire en pass vaccinal pour les salariés et le public dans les établissements recevant du public. L'article de la Tribune des travailleurs est titré « Toujours plus d'attaques contre les libertés, toujours moins de moyens contre la pandémie ». C'est effectivement un bon résumé de ce qu'il y a dans ce projet de loi. Un projet de loi, il faut le dire clairement, qui est d'abord avant tout une attaque contre la classe ouvrière parce que transformer le pass sanitaire en pass vaccinal n'a évidemment strictement rien à voir avec les mesures qu'il faudrait prendre pour protéger la population, les mesures qu'il faudrait prendre à commencer par la levée des brevets sur les vaccins permettant à la planète entière d'avoir accès gratuitement à la vaccination pour se protéger de l'épidémie. Non, ce qui est au centre de ce projet de loi, c'est une nouvelle attaque contre les salariés, c'est une nouvelle attaque visant à permettre juridiquement la suspension de nouveaux, de milliers, de dizaines de milliers de salariés sous prétexte qu'ils n'auront pas leur pass vaccinal, leur supprimer leur salaire, leur contrat de travail et pouvoir faire ce que les gouvernements successifs, dont le gouvernement Macron, ne cessent de chercher à faire, à savoir supprimer des milliers, des dizaines de milliers d'emplois, en particulier dans les services publics. Le même gouvernement qui fait ce projet de loi sur le pass vaccinal en faisant mine de s'intéresser à la santé des travailleurs et de la population, le même gouvernement a mis en place, et le journal revient évidemment dessus, a mis en place le forfait patient urgence depuis le 1er janvier. Une véritable infamie. Une infamie car en instaurant le fait que toute personne se présentant et étant admise aux urgences et ne débouchant pas sur son hospitalisation, en faisant instaurer le fait que toute personne qui passera par les urgences sans être hospitalisée devra payer 19,61 euros, le gouvernement en réalité s'en prend aux plus pauvres. Il tente de minimiser ce scandale en disant « Oh, mais ne vous inquiétez pas, cette somme sera prise en charge par les mutuelles complémentaires, etc. » Mais il oublie de dire que 5% de la population, 3 millions de personnes que l'on recrute parmi les retraités pauvres, parmi les chômeurs, les travailleurs les plus précaires et leurs enfants, ces 3 millions, eux, seront assujettis à cette taxe à l'entrée aux urgences de 19,61 euros. Et en réalité, l'instauration de cette mesure, dont le projet de loi de finances de la Sécurité sociale estime et se félicite qu'il va permettre, je cite, de réaliser 35 millions d'euros d'économie, en réalité, cette taxe à l'entrée aux urgences ne vise qu'il y a une chose à décourager, à faire renoncer aux plus pauvres de pouvoir avoir accès aux soins, car on le sait, faute de médecins de ville, bien souvent, les travailleurs les plus pauvres sont contraints, en cas de soucis de santé, de fréquenter les services d'urgence. Alors, telle est la politique de ce gouvernement qui voit se dresser contre elle la lutte de classe, comme chaque semaine, la tribune des travailleurs revient sur la multitude de grèves en cours. Cette semaine en particulier, nous donnons la parole à des militants, des travailleurs du groupe Carrefour, qui a connu ces dernières semaines comme de nombreuses grandes chaînes de la grande distribution, de nombreuses grèves, de nombreux dévrillages. Un délégué central CGT de Carrefour s'exprime cette semaine dans le journal, de même que des grévistes du magasin FNAC à Nice, qui était à 50 % en grève le 24 décembre, pour exiger, comme dans de nombreuses entreprises, des augmentations de salaire, l'amélioration des conditions de travail, refuser les licenciements. Et vous lirez également d'autres reportages de lutte de classe, comme vous lirez les premières réactions d'enseignants, d'accompagnants d'élèves en situation de handicap, d'enseignants du primaire et du secondaire, à l'occasion de cette rentrée scolaire du début janvier, une rentrée placée sous le signe à la fois de l'amertume et de la colère, compte tenu du fait que les mesures de Blanquer, comme celles de tout son gouvernement, ne protègent en rien les élèves et les personnels de la circulation du virus. Et c'est d'ailleurs une raison pour laquelle, dans le Val-de-Marne, les accompagnants d'élèves en situation de handicap ont décidé de préparer la grève pour s'opposer à conséquences de la politique du gouvernement pour exiger un vrai statut, un vrai salaire. La tribune des travailleurs en rencontre. Elle rencontre également des questions qui sont posées chez les étudiants. Dans la page des jeunes, cette semaine, nous revenons sur le nouveau plan visant à accentuer la sélection et à diminuer les moyens dans les universités à travers le plan accès en master et c'est l'occasion pour des étudiants de la Fédération des jeunes révolutionnaires de s'exprimer dans le journal sur la nécessité d'exiger, qui se fait jour de plus en plus dans les universités à l'occasion des fameux partiels, d'exiger des conditions d'égalité entre tous les étudiants et des examens loyaux. Car la circulation du virus se produit également parmi les étudiants. Et dans ces conditions, la question qui se posent avec angoisse des centaines de milliers d'étudiants, c'est dans quelles conditions allons-nous passer nos examens ? Les jeunes de la Fédération des jeunes révolutionnaires donnent leur point de vue dans les colonnes de la tribune des travailleurs. Cette semaine également, dans la rubrique des problèmes du mouvement ouvrier, nous revenons sur les questions qui sont posées aux militants ouvriers, aux militants syndicaux et en particulier cette fameuse nouvelle convention collective imposée par le patronat dans la métallurgie. La discussion se mène dans les organisations syndicales sur faut-il accepter ou pas cette nouvelle convention collective et des militants, comme c'est le cas chaque semaine dans notre journal, donnent leur point de vue pour contribuer au libre débat nécessaire dans le mouvement ouvrier pour surmonter l'ensemble des difficultés, des obstacles qui sont dressés par le patronat et le gouvernement. La tribune des travailleurs, c'est bien entendu l'actualité internationale. Cette semaine, la tribune des travailleurs revient sur ces faits d'une gravité sans précédent qui se sont produits le 30 décembre en Guadeloupe, lorsque les forces de l'ordre, dans un véritable acte de répression coloniale, ont arrêté dans des conditions scandaleuses le responsable de lianage contre profitation et l'ancien secrétaire général de l'Union générale des travailleurs de Guadeloupe, Elie Domota, plaqué au sol, gazé, violenté, mis en garde à vue, alors qu'il ne fait qu'exprimer la volonté ultra majoritaire des travailleurs et du peuple guadeloupéen à travers le collectif des 30 organisations qui, depuis début septembre, a déposé au préfet représentant du gouvernement Macron une plateforme de 32 revendications ouvrières, populaires, correspondant aux besoins de la population travailleuse de Guadeloupe. Elie Domota, qui ne faisait que manifester pacifiquement et exigeait l'ouverture de négociations sur cette plateforme de revendications, a été traité comme un vulgaire délinquant. C'est évidemment un acte scandaleux du gouvernement français qui piétine les libertés démocratiques et les libertés syndicales dans cette possession coloniale française qui est la Guadeloupe. La tribune des travailleurs, qui est aux côtés des opprimés à l'échelle internationale, exprime à travers le communiqué du secrétaire national du Parti ouvrien dépendant démocratique, Daniel Luxten, que nous publions dans ce journal, la solidarité complète de notre parti avec Elie Domota, le LKP, l'UGTG et les organisations du peuple guadeloupéen qui sont en grève générale depuis le 15 novembre contre la politique du gouvernement. L'actualité internationale, c'est également la déclaration suscitée par le gouvernement Macron de 16 gouvernements de grande puissance impérialiste concernant le Mali, faisant mine de s'indigner que le gouvernement malien a fait appel à une société de mercenaires russes, comme si ce n'était pas le gouvernement français, le gouvernement Hollande puis le gouvernement Macron, qui depuis 2013 sont intervenus militairement au Mali. Ils stationnent plus de 5 000 soldats français alors que les exactions contre la population civile se multiplient et que le prétexte de cette intervention, qui était la lutte contre le terrorisme, a montré que jamais les groupes terroristes ne se sont autant développés que depuis l'intervention étrangère au Mali. C'est l'occasion de rappeler que pour la tribune des travailleurs, le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes signifie le retrait immédiat et inconditionnel de toutes les troupes françaises du Mali et des pays d'Afrique dans lesquels elles interviennent. L'actualité internationale, c'est également la grève de la faim du prisonnier palestinien Hicham Abu Hawash, ainsi que ce qui vient de se passer aux États-Unis, où c'est le propre parti du président Biden qui a définitivement enterré au Sénat les dernières vagues promesses sociales que Biden avait avancées durant sa campagne présidentielle. Et contrairement à ce que dit la grande presse, qui fait mine de s'étonner, cela n'a rien d'étonnant, le parti démocrate de Biden est l'un des deux partis de la bourgeoisie américaine. Et comme le dit un responsable syndical américain qui s'exprime dans la tribune des travailleurs, pour les démocrates, il y aura toujours une bonne excuse. La bonne excuse, c'est la nature même de ce parti, un parti capitaliste qui pose bien entendu pour les travailleurs américains la nécessité de constituer leur propre parti appuyé sur les syndicats et défendant exclusivement les intérêts des travailleurs. Alors, vous le voyez, en ce début d'année 2022, il y a de nombreux sujets qui méritent d'être connus des travailleurs, des militants, des jeunes dans notre pays. C'est pourquoi nous diffuserons ce numéro 321 de la tribune des travailleurs très largement, d'autant qu'il est un excellent instrument pour la préparation d'une échéance importante. Le meeting du 22 janvier, déjà 12 544 travailleurs et jeunes de toute la France ont contre-signé l'appel que nous soumettons à signature sur les marchés, à la porte des entreprises, en porte-à-porte dans les cités populaires. Un appel du Parti ouvrier indépendant démocratique qui affirme que les 600 milliards qui ont été donnés aux patrons et aux banquiers par le gouvernement Macron depuis deux ans doivent être immédiatement réquisitionnés, réquisitionnés pour être immédiatement affectés aux hôpitaux, immédiatement affectés à l'école publique, aux services publics, à l'augmentation des salaires et des retraites, à l'augmentation des minimas sociaux. Oui, ces 600 milliards doivent être repris aux patrons et aux banquiers. Et pour cela, il faudra bien la mobilisation de millions et de millions qui l'imposera, comme elle imposera un gouvernement au service de la majorité travailleuse, la majorité qui ne peut vivre que de son travail. Et pour cela, il faudra bien construire un instrument pour le faire, un véritable Parti ouvrier. Ces questions seront au centre du meeting national du Parti ouvrier indépendant démocratique du 22 janvier. Et la tribune des travailleurs est un excellent instrument pour préparer cette échéance dans les quelques jours qui nous séparent du meeting national. Rendez-vous la semaine prochaine pour le numéro 322 de la tribune des travailleurs. Bonne soirée à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada